Bamako, salle Le Baobab du Radisson Hôtel, la communauté portuaire de San Pedro en mission commerciale est prête à lever l'encre. Mais avant, il est Lamizana, directeur général du port autonome de San Pedro, par ailleurs président de la communauté portuaire. Les acteurs de la plateforme portuaire de San Pedro, 37 personnes au total, sans oublier les institutionnels, ont face à eux les opérateurs économiques maliens. Une phase de confirmation des propos tenus lors des visites, des tête-à-tête et des apartés. Le coton, pour qu'il soit produit, a besoin d'intrants. Les intrants en question ici, il s'agit d'engrais qui doivent entrer naturellement par le port de San Pedro en quantité suffisante pour permettre une meilleure production de qualité et en quantité. Et en retour, ce que nous en attendons, c'est que ce coton-là, qui sera produit à partir des intrants qui passeront par le port de San Pedro, revienne par le port de San Pedro. Nous pouvons garantir aux chargeurs maliens que nous sommes vraiment conscients de la qualité de ce produit et que nous allons les entreposer dans les meilleures conditions. La zone cotonnière du Mali, elle fait frontière avec la Côte d'Ivoire et je crois qu'il serait très difficile de voir le coton du Mali aller plus loin. Deux heures d'échange fortement saluées par le président des chargeurs maliens. Je suis un président qui est tout à fait satisfait de cette visite-là et j'invite d'ailleurs tous les chargeurs maliens à passer par cela. Le directeur général du port de San Pedro s'est voulu très clair sur la place du corridor Bamako-San Pedro dans l'économie maritime de la Côte d'Ivoire. Nous sommes deux ports complémentaires, il s'agit là encore de deux ports qui participent de l'économie portuaire ivoirienne, chacun bien évidemment ayant son interlande et nous pensons que s'agissant de Bamako et du Mali, de façon générale, Bamako et le Mali restent dans l'interlande de San Pedro. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Mali a été de toutes les visites, une expression de la nouvelle approche de la diplomatie ivoirienne. Le corridor Bamako-San Pedro testé en 2012-2013 a permis à la CMDT, compagnie malienne de développement des textiles, d'évacuer 21 500 tonnes de coton en trois mois. Une expérience que la compagnie a provu de renouveler pour la campagne 2013-2014.